... Bonjour à toutes, c'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour cette nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à la magnifique exposition dédiée à Georges Clémenceau et à ses rapports avec l'Asie qui se tient jusqu'au 16 juin prochain au musée Guimet à Paris. Car si on connaît tous l'homme politique, on sait moins que Georges Clémenceau fut l'un des premiers en France à s'intéresser à l'Asie et au bouddhisme. Une passion intellectuelle et artistique qui n'eut de cesse de nourrir jusqu'à sa mort en 1929. Alors comment l'idée de cette exposition a-t-elle vu le jour ? De quelle manière s'est-elle mise en place ? Que nous disent les objets présentés sur Georges Clémenceau et plus largement sur la découverte de l'Orient au XIXe siècle ? C'est avec un grand plaisir que je reçois pour en parler notre invitée, Aurélie Samuel. Aurélie Samuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée des collections textiles au musée national des arts asiatiques Guimet depuis 2007. Vous êtes spécialisée dans les arts décoratifs et c'est ce qui vous a d'ailleurs amené à étudier la collection Georges Clémenceau puisque vous êtes aujourd'hui l'une des co-commissaires de cette exposition, Clémenceau, le tigre et l'Asie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de voir plus en détail ce que l'on trouve dans cette magnifique exposition, est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de cette exposition ? Comment vous est venue l'idée de monter cette expo ? Alors cette exposition, vraiment, elle était assez particulière d'une part parce que Guimet n'a pas évidemment l'habitude de traiter ce genre de sujet qui relève plus de l'histoire que de l'histoire de l'art. Et moi à l'époque, il y a à peu près 10 ans, je travaillais à la section japonaise au musée Guimet et j'ai été contactée par le Centre des monuments nationaux qui souhaitait préempter en vente publique un certain nombre d'objets qui avaient appartenu à Clémenceau. Objets asiatiques, ils nous ont contactés au musée Guimet et moi particulièrement pour avoir un peu un avis sur ces objets pour savoir s'ils étaient vraiment intéressants et de quel type d'objet il s'agissait. Donc j'ai donné mon avis tout simplement sur ces objets et j'ai moi-même découvert un aspect méconnu en fait de cet homme parce qu'on connaît bien sûr tous Clémenceau, le père la victoire, sa carrière historique, politique. On sait moins évidemment qu'il avait une véritable passion pour l'Asie. Et suite à cet événement, j'ai contacté et j'ai surtout pris connaissance des travaux de Mathieu Seguela qui est l'un des deux autres commissaires qui a fait sa thèse sur Clémenceau et l'extrême-orient et qui justement mettait en avant tous ces rapports politiques, diplomatiques de Clémenceau avec l'Asie. Et chemin faisant, j'ai commencé vraiment à me documenter sur sa collection, sur l'homme et je me suis rendu compte que c'était pas simplement un intérêt vraiment sommaire, qu'il avait une vraie passion et surtout qu'il avait à cœur de connaître le sens de ses objets, qu'il allait plus loin peut-être que certains esthètes de l'époque, il constituait des cabinets de curiosité. Lui n'avait pas simplement l'envie en fait d'accumuler des objets, il avait vraiment l'envie de comprendre leur sens et les pensées dont ils étaient les vecteurs. Et c'est suite à ça que je me suis dit, un jour, eh bien il y aurait matière à faire une très belle exposition. Mais est-ce qu'elle n'a pas été trop compliquée à monter cette exposition ? Clémenceau a rassemblé une collection d'environ 7000, 8000 objets qu'il a été obligé de vendre en 1894. Il a acheté tous ces objets à une époque où ça coûtait pas très cher. Et quand il a eu besoin d'argent, lorsqu'il a perdu son mandat électoral en 1894, il vend toute sa collection. Donc le but aussi de cette exposition était d'essayer de retrouver un petit peu la collection d'origine et donc on a été emprunté des objets dans le monde entier. À Montréal, à Nancy, dans des collections privées, on a retrouvé les objets qu'il avait donnés au musée Guimet, au musée d'Henry. Ça a été un vrai travail de détective, mais c'était passionnant. Et le résultat est tout à fait probant. Alors justement, je vous propose, avant d'aller plus loin, de regarder à travers ce reportage, cette magnifique exposition au musée Guimet. Si l'on ne retient généralement de Georges Clémenceau que la figure politique, celle du père La Victoire, on oublie souvent que ce collectionneur érudit fut aussi un formidable passeur entre l'Orient et l'Occident et un véritable précurseur pour son époque. Clémenceau est très certainement parmi les tout premiers à s'être intéressé de manière approfondie à ce que représente le bouddhisme. Il a beaucoup lu, il a beaucoup réfléchi. A la fin de sa vie, il écrira beaucoup. Il avait véritablement une connaissance et une approche presque visionnaire et extrêmement féconde de la doctrine du bienheureux. Il avait aussi une véritable vénération, une grande admiration pour la figure du Bouddha Shakyamuni. Il en parle abondamment, il l'écrit. Il utilise des expressions qui ne laissent aucun doute sur l'admiration qu'il vouait au Bouddha. Il parle d'un moine sublime, du plus grand prédicateur de paix et de fraternité humaine qui est paru en ce monde. Il parle d'une manière assez superbe d'un Christ sans Golgotha. Mais ce n'est qu'en 1920 que Clémenceau assouvira cette passion et aborde enfin physiquement l'Asie, par le biais d'un voyage de six mois qui le mène entre autres en Indonésie, en Birmanie et en Inde. Il va partir le 21 septembre 1920. Il regagnera la France le 21 mars 1921. C'est un très long périple pour un homme qui est âgé, de 79 ans et qui va donc fêter ses 80 ans pendant son séjour en Asie. C'est un voyage dans lequel il ne ménagera pas ses peines. Il tiendra véritablement à visiter tout ce qui mérite d'être visité, n'hésitant pas à parcourir des distances très longues dans des conditions pas toujours très reposantes pour voir tel temple, tel monument. Il gagnera l'Inde par Calcutta. C'est là qu'il tombe malade assez sérieusement et que les médecins lui demandent de bien vouloir rebrousser chemin vers l'Europe, vers les climats plus tempérés. Il n'en tient absolument aucun compte et il a cette phrase absolument magnifique. Il déclare « Où je mourrai, où je visiterai l'Inde ? » « Vous ne voudriez pas qu'arriver aux portes de l'Inde, je rebrousse piteusement le chemin. » De ces voyages, il ramènera plusieurs objets rassemblés ici à l'occasion de cette exposition. Des œuvres qui permettent de réaliser la délicatesse de l'esthète, du collectionneur et du bouddhiste, tel qu'il se plaisait à se définir lui-même. Il y a notamment un très très émouvant petit coffret en bronze provenant du Japon et datant du 19e siècle qui montre le Bouddha entrer dans la paix du Nirvana. Ce petit coffret était sur la table de travail de Georges Clémenceau à la fin de sa vie. Et puis, il y avait également un ouvrage sur les traces du Bouddha qui est paru l'année même de la mort de Clémenceau en 1929. Il y a fort à parier que son auteur René Grousset, le grand spécialiste de l'Asie, le lui avait offert. Et cet ouvrage témoigne de l'intérêt de Clémenceau pour le bouddhisme jusqu'à l'extrême terme de son existence terrestre. Alors, Aurélie Samuel, on découvre à travers ces images quelque chose d'assez étonnant et inattendu, c'est la place du bouddhisme dans la vie de Georges Clémenceau. C'est fascinant. C'est assez fascinant parce que Clémenceau, en fait, toute sa vie politique s'est intéressée au bouddhisme, mais on s'en est vraiment rendu compte qu'à la fin, lorsqu'il entreprend ce long voyage. Et on peut en quelque sorte se dire que Clémenceau a fait sienne la phrase d'Émile Guimet. Ça avait d'ailleurs tout son sens aussi de faire cette exposition au musée Guimet car il reprend cette phrase. Guimet nous dit, pour se faire une âme bouddhique, il faut aller sur place, il faut toucher le croyant. Les livres, c'est bien, on apprend des choses, bien sûr, dans les bibliothèques, mais rien ne remplace le voyage. Et en fait, il suit les conseils d'Émile Guimet, il va sur place, sur les traces du Bouddha. Mais lorsque, et c'est Émile Guimet toujours qui nous dit cela, lorsqu'on ne peut pas aller sur place, lorsqu'on ne peut pas aller toucher le croyant, eh bien, on fait venir le croyant chez nous, en fait. Et Émile Guimet va organiser un certain nombre de cérémonies bouddhiques de 1891 à 1898 dans la bibliothèque du musée Guimet que nous avons tenté de reconstituer aujourd'hui pour l'exposition. Nous avons tenté de reconstituer celle de 1891 avec tous les objets que nous avions au musée Guimet et Clémenceau assiste à toutes ces cérémonies. Il y assiste et il y participe. Nous avons une représentation qui est d'ailleurs exposée dans l'exposition de Félix Régamay, qui est un peintre qui a accompagné Émile Guimet en Asie, qui date de 1898. Et on voit Clémenceau assis au premier rang avec une fleur. Donc il participe. Et lorsqu'il sort, il y a un journaliste qui l'interpelle et qui lui dit « Mais enfin, vous, M. Clémenceau, l'anticlérical, vous allez à une cérémonie bouddhique » et il lui dit « Que voulez-vous ? Je suis bouddhiste. » Donc il y a une vraie implication, une vraie admiration pour la figure du Bouddha, pour le bouddhisme et puis sans doute aussi une émotion de voir l'effervent quand il va sur place, de voir la ferveur avec laquelle les pèlerins, les différents croyants rendent un hommage au Bouddha. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est que Georges Clémenceau assiste également à d'autres cérémonies qui sont les cérémonies du thé, ce qui va donner lieu d'ailleurs à sa formidable collection. Dites-nous un mot sur ce sujet. Alors Clémenceau avait aussi une vraie passion pour le thé, d'ailleurs c'était un buveur de thé, et pour cette cérémonie, qui est une manière de boire le thé très codifiée, qui a été codifiée à partir du XVIe siècle au Japon. Il assiste à une cérémonie du thé en 1889 à l'allégation du Japon et il prend connaissance de la céramique de la cérémonie du thé, les bols bien sûr, et puis ces petites boîtes à encens qu'on appelle des kogo, dans lesquelles on conserve les pastilles à encens qui sont ensuite brûlées dans un brûle-parfum lors de la cérémonie. Et quand il voit ces petites boîtes, il a envie d'en collectionner et à l'époque ça ne coûte pas grand-chose, puisque c'est le début des collections d'art japonais, on commence à collectionner les estampes, la sculpture, la peinture, pas vraiment cette cérémonie qui montre un peu la quintessence de l'art japonais. Et ce qu'il aime par-dessus tout dans ces petites boîtes, c'est bien sûr leur iconographie, qui est principalement florale, animalière, mais c'est surtout qu'elles sont très dépouillées, très sobles, et qu'elles correspondent à cette esthétique héritée du zen. Et en fait, ces cérémonies ont quelque chose qui fascine Clémenceau, ce rituel finalement, cette codification dans la façon de boire le thé qui accompagne toute cette cérémonie, qui accompagne toute cette pensée. C'est ça vraiment qui l'intéresse, et c'est ça qui le distingue justement des autres collectionneurs de l'époque, c'est qu'il comprend cette quintessence de l'art japonais. Il comprend cette idée que l'on peut dissimuler sous des apparences très simples une beauté intrinsèque de l'objet. Alors, quelles sont les autres pièces majeures, si l'on peut dire, que l'on trouve dans cette exposition, et qui l'a rassemblées justement ? Alors bien sûr, une formidable collection de coco, 3000 pièces quand même, donc c'est une vraie collection, des pièces de la cérémonie du thé, des très beaux Bouddhas, évidemment, parmi lesquelles des pièces du Gandhara, de ce fameux art gréco-boutique du Gandhara, qu'il ramène de son voyage et qu'il offre au Musée Guimet en 1927. Et puis, Clémenceau achète aussi beaucoup d'objets collectionnés par les premiers japonistes, les premiers orientalistes, des lacs, des très très beaux objets en bois laqué, des estampes japonaises qu'on a retrouvées au Musée d'art et d'Histoire de Bruxelles, c'est assez étonnant. Il avait aussi une très belle collection de masques de Nô, qu'il aimait particulièrement le théâtre, théâtre de Kabuki et théâtre de Nô. Et bien sûr, l'exposition se termine par des superbes tableaux de Monet, puisque Clémenceau a entretenu toute sa vie un rapport privilégié avec Claude Monet, ils étaient très proches tous les deux, ils avaient une passion commune qui était la nature, et ça se voit d'ailleurs dans la correspondance, à peu près 150 lettres ont été échangées avec Monet, donc c'est assez considérable, ils se donnent des conseils sur la plantation, sur des conseils de jardinier, entre guillemets, mais ça montre aussi que Clémenceau avait une vision extrême orientale aussi de la nature. Alors justement, est-ce que c'était un précurseur, parce qu'on sait qu'il y a une grande vague orientalisante, japonisante, même qui est venue en Europe au 19e, 20e, est-ce que ça a été l'un des premiers à avoir amorcé ce mouvement ? Oui, c'est un des premiers, et ce qui est intéressant, c'est que Clémenceau a également une carrière politique, donc il intervient aussi dans la constitution des premières collections d'art asiatique, c'est Clémenceau qui fait acheter les premières œuvres d'art asiatique au Louvre, en 1893, il intervient pour acheter deux œuvres qui viennent de chez Samuel Bing, qui est le grand marchand à l'époque, ce sont d'ailleurs deux moines, bouddhiques, japonais, et il intervient pour les faire acheter, donc il est à l'origine d'une section d'Asie au Louvre, il conseille également Madame Denry pour la création du musée Denry, donc Clémenceau va plus loin, c'est-à-dire qu'il use finalement aussi de sa position de politicien pour faire entrer les arts asiatiques et pour les faire reconnaître comme des arts majeurs, et ça c'est très très important, mais il s'inscrit bien sûr dans ce grand mouvement orientaliste, il côtoie Guimet, on sait qu'il connaissait Émile Guimet, il vient au musée Guimet, il participe à un événement très important, qui est la première exposition d'estampes japonaises à Paris en 1890, il prête des oeuvres, mais il fait également partie du comité scientifique d'organisation d'exposition, donc oui, on peut le dire, c'est un des précurseurs de ce mouvement. Et juste pour terminer, est-ce que l'on peut résumer en fait ce en quoi le message du Bouddha en fait l'a vraiment frappé, qu'est-ce qu'il l'a retenu et qu'est-ce qu'il l'a interpellé chez ce message du Bouddha ? C'est difficile comme question, parce que c'est difficile évidemment de penser à la place de Clémenceau, mais je pense qu'il était vraiment fasciné par la figure du Bouddha, peut-être plus que par le bouddhisme lui-même, c'est-à-dire par cet homme qui a renoncé à sa condition qu'on lui avait en fait imposée, à sa condition de naissance, pour vivre sa vie, pour suivre son propre chemin et pour comprendre le sens de l'existence. Et Clémenceau a toujours eu une vision très personnelle, a été guidé par son chemin personnel, par sa propre volonté, et je crois que c'est ça, cette sorte d'autorité naturelle qu'il a essayé de s'approprier. Très bien, je vous remercie infiniment Aurélie Samuel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors je rappelle pour ceux qui n'y ont pas encore été que l'exposition se tient jusqu'au 16 juin, donc il ne reste plus que quelques jours. Elle partira ensuite au musée départemental des Arts Asiatiques de Nice, donc c'est du 5 juillet au 6 octobre, puis à l'Historial de la Vendée du 25 octobre au 25 janvier 2015. Donc merci. Et pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le catalogue de l'exposition Clémenceau, le tigre et l'Asie, aux éditions Schnock, qui présente une magnifique synthèse du rapport de Clémenceau à l'Asie à travers les objets rassemblés dans le cadre de l'exposition. Et quand le Japon s'ouvrit au monde, Emile Guimet et les arts d'Asie, de Keito, Moto et Francis Macoin, une coédition découverte Gallimard et réunion des musées nationaux. Vous retrouverez l'histoire de la création du musée Guimet à travers la personnalité et le parcours de son fondateur, Emile Guimet. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada